Bienvenue à l'école élémentaire de la CICNR, je suis Aline Orlandella, la directrice de l'école. Notre école se situe dans la commune de Sœurs, au cœur du Val-de-Saône. Nous comptons cette année 115 élèves pour 6 classes, dont une classe Ulysse. L'équipe enseignante est stable, elle est dynamique et toujours prête à s'investir dans de nouveaux projets au service des élèves. Notre école se situe dans un secteur rural, dans un milieu touché économiquement et socialement. Les élèves sont issus principalement du milieu ouvrier et on note globalement des difficultés d'apprentissage, des difficultés dans le lexique et dans le domaine de la langue. Notre projet d'école inclut un volet sportif qui permet des supports d'apprentissage riches, s'appuyant sur le vécu des élèves au service de leur réussite. Nous avons présenté notre projet de labellisation Génération 2024 en juin dernier, avec pour objectif premier de créer des liens entre toutes les actions sportives que nous réalisions déjà tout au long de l'année. Le fait de se lancer dans le label a également permis d'impulser de nouvelles actions, notamment dans le cadre de la participation aux journées promotionnelles olympiques et paralympiques et le suivi d'un sportif de haut niveau. L'obtention du label a permis et va permettre à l'avenir de mettre en place des partenariats. Ces partenariats sont autant d'aides pour la réalisation de nos actions présentes et de nos actions à venir. La mise en place du label permet de fédérer un projet commun à toute l'école sur le long terme et il permet également de la réalisation d'actions concrètes et portos de sens, qui sont des supports pédagogiques riches et variés pour nos élèves et qui permettent surtout de mettre en place des situations d'apprentissage vraiment concrètes, situations d'apprentissage qu'on peut exploiter dans tous les domaines et plus particulièrement dans les domaines fondamentaux. Alain Béquet est maire de la commune de Sœurs. Sœurs est une commune de 2447 habitants située dans le Val-de-Saône. Sœurs comporte 60 associations, 17 clubs sportifs qui représentent au total 1500 sportifs. C'est vraiment une richesse pour le territoire d'avoir autant d'associations sportives et qui s'engagent au quotidien lors de manifestations et qui ont de très bons résultats. Sœurs a été la balisée commune la plus sportive de Côte d'Or en 2017, et ce pour 3 ans. Elle a un gros programme de rénovation, notamment d'un équipement sportif qui est communal, la salle de sport Marcel Pillet, un équipement qui va être refait à hauteur de 1,6 million d'euros hors taxes. C'est vraiment un grand soutien au monde sportif. Sœurs a aussi une autre salle qui est communautaire, la salle André Berbet. Donc Sœurs dispose de deux salles de sport pour ses classes sportives, mais aussi pour les écoles. C'est avec grand plaisir que la commune soutient le projet de l'école de la Cité Verte dans le cadre de la labellisation Génération 2024, qui a pour but de faire participer les enfants au projet sportif. Donc on sera effectivement derrière l'école de la Cité Verte, qui vient en fait par ses actions, en complément des actions municipales et des actions des clubs. Donc c'est vraiment un très beau projet sportif que nous soutiendrons à 100%. J'ai découvert un sport qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle la manivale. On n'a pas le droit de plaquer et on ne peut pas faire de passes en avant. On ne peut qu'en faire en arrière. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a étonné qu'on ne pouvait pas plaquer pour un sport un peu ressemblant au rugby. Il faut être aussi beaucoup collectif. Sinon on ne pourra jamais marquer des salles. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vais vous parler de la danse. J'aime bien la danse. J'en ai fait à l'école, j'ai fait des spectacles. Mais par contre, je n'en fais pas à l'extérieur. Moi, j'aime bien la danse parce qu'en fait, on a appris à l'école à en faire. Et maintenant, je fais de la zumba à l'extérieur de l'école. On a appris à faire du roller. On a appris à aller de plus en plus vite. S'arrêter, faire des parcours, tourner, freiner. Et les plus grands, on fait même un spectacle en roller. On a appris à l'extérieur. On a appris à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur l'eau, on a pu se déplacer de manière totalement différente. On est devenu autonome vu qu'on en a fait beaucoup, beaucoup de séances. Et ça m'a tellement plu que je me suis inscrite dans un club. Musique Musique Dans la phase de découverte, nous avons découvert différents sports, comme l'équitation, le VTT. Nos frères et nos sœurs, eux, ont découvert le char à voile, de la voile et de l'escalade. Musique 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 On a fait une journée en divalide avec des jeunes handicapés et on s'est très bien amusés. On a fait plusieurs ateliers sportifs comme le tir à l'arc, la cerbacane, le ping-pong. On a fait une journée en divalide avec des jeunes handicapés et des jeunes handicapés et des jeunes handicapés. On a fait un parachute avec des balles. On a fait un parcours sportif. On a fait le parcours comme si on était aveugle. La journée, c'était trop bien. On s'est bien amusés. Et puis à la fin, ceux qui jouaient au handball, tout à la fin, ils ont gagné des coupes, des médailles. Dans les équipes, on était mélangé avec les handicapés. C'était bien parce qu'ils donnaient la balle à tout le monde. J'étais gardien de but et moi, j'étais attaquant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au sport, moi, j'ai bien aimé quand on a joué au handball. Moi, j'ai adoré quand on a joué au basket. Au sport, j'ai bien aimé le football. A la fête du sport, on a fait du judo et c'était trop bien. On a fait des techniques, c'était trop bien. Et aussi, on a fait du foot au skatepark, c'était super. À la fête du sport, j'ai bien aimé quand le professeur de judo nous a montré des vidéos de judo. Moi, j'ai bien aimé quand le professeur du rugby a dit de passer la balle. À la fête du sport, on a découvert plein de sports. Alors, on a appris à faire le rugby, comment jouer et les règles. Et on a découvert le karaté. Pour la fête du sport, on a fait plein de sports et toute l'école a aimé. Ils étaient différents. Et vu qu'ils étaient différents, on les a tous aimés. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, c'est Hélène Recevaux. Je vous envoie cette vidéo pour me présenter rapidement. Et vous dire que je suis très heureuse de participer au projet de l'école élémentaire Cité Verte. Dans le cadre du label Génération 2024, parce que j'ai débuté le judo à Sœur. Concernant mes meilleurs résultats sportifs, j'ai fait championne d'Europe et championne du monde junior. Et j'ai terminé 3e des championnats d'Europe et 3e des championnats du monde senior. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt ! Bonjour, c'est Hélène Cité Verte. Nous, on va travailler avec les Cémas. Sur les trophées et les médailles d'Hélène Recevaux. Au revoir ! Nous et la classe de Cémas. On va travailler sur les médailles et les coupes que Mme Recevaux a gagnées. On va faire un gros affichage et une intérieure. Au revoir ! Nous sommes acteurs de Cémas. On va travailler plus particulièrement sur l'enfance d'Hélène Recevaux. Et sur ses débuts au club de judo de Sœur. Et on va faire un montage photo et vidéo dessus. Au revoir ! Bonjour, on est la classe de Cémas. On va travailler sur le matériel de judo. Judo-ji. Le tatami. Les tatami. Les ceintures. Et le reste du matériel, les judo. Au revoir ! Bonjour, on est la classe de Cémas. On va travailler sur le judo, les règles et les techniques. Et la façon d'adapter le judo pour les personnes handicapées. Et surtout, on va travailler sur le judo pour un lapic. Au revoir ! Bonjour, on est la classe de Cémas. Avec Hélène Recevaux, nous allons travailler sur son entraînement sportif. Plus généralement, sur sa préparation mentale et physique. Dans sportif de haut niveau. Au revoir ! J'ai la classe de Cémas. Au revoir ! 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 Au revoir !